ok donc maintenant pour résumer donc on en est là on vient d'avoir notre première interaction avec le son sous la forme juste d'un calcul d'intensité qu'on applique sur l'animation vert ensuite un enchaînement avec bleu et ensuite après bleu l'animation s'arrête ce que je propose c'est que entre vert et bleu on va insérer une animation qui va exploiter qui va exploiter l'écran basique modélisation 1.2 je vous montre avant donc l'idée c'est de commencer par intégrer ça et l'améliorer pour qu'ils prennent en considération au lieu de de prendre en considération des hauteurs random les auteurs seront renvoyés par la carton enfin par la partie processus sonore donc je parle de cet exemple là qu'on fera en quelque sorte on va on va le faire vivre en fonction du son là j'ai j'ai 16 échantillons bon plus tard on va en avoir 1024 ok donc première chose à faire c'est analyser ce qu'on a à intégrer alors c'est à dire qu'est ce que quels sont les éléments dont on a besoin ici à importer là bas à ici c'est le dossier basique modélisation 1.2 à importer dans des mots rgb 1.1 est ce que je le garde 1.1 et je passe à 1.2 vous préférez que je sais pas ok donc là je fais un make clean je ferme l'éditeur je sors et je copie des mots 1.1 du coup en démo 1.2 je vais dans des mots 1.2 j'ouvre le make file et je modifie la version voilà donc on est dans des mots 1.2 et on veut dans des mots 1.2 intégrer basique modélisation 1.2 il y à un main point c'est ici il n'y a pas de main point c'est là je peux garder main point c comme nom de fichier c mais c'est pas judicieux mieux c'est que votre animation elle est un nom qui corresponde un peu à ce qu'elle fait ce truc là on peut appeler ça comment ça s'appelle non pas un histogramme 1 j'ai pas j'ai j'ai perdu le nom vous l'appelez histogramme on peut appeler échantillon on peut l'appeler spectre techniquement ça s'appelle aussi le spectre du son donc ça vous va si je l'appelle spectre point c'est donc je copie du dossier du dossier duquel je veux récupérer le truc donc basique modélisation 1.2 mais une point c'est et je le copie sous le nom spectre point c'est ok donc il est là mais c'est pas tout spectre point c'est il a deux shaders parce que si vous regardez dans shader il a hello point vs et hello point fs bon hello c'est pas c'est pareil c'est pas terrible comme nom vaut mieux que ça corresponde à à l'animation donc on va l'appeler spectre point vs spectre point fs donc de la même manière que j'ai copié main point c je copie shader hello point vs dans du coup shader vous voyez dans le dossier shader de la démo j'ai déjà un basique point fs un basique point vs et un mix point fs on touchez pas enfin laissez les c'est ceux de la la transition donc ici on va créer spectre spectre point vs pour hello point vs et on va créer spectre point fs pour hello point vs donc du coup juste pour résumer on a copié les deux shaders du de l'autre exemple sous cette dénomination là et on a copié donc le main de l'autre exemple sous le nom spectre point c attention il ya deux mains dans ce projet c'est pas c'est pas possible d'avoir deux mains dans un même programme lui il a son main qui joue toutes les animations et lui il a son main qui joue que lui donc c'est à lui c'est lui qui doit s'adapter ok donc déjà pour que lui compile dans tout ça vous rouvrez le make file et vous le rajoutez dans les sources donc vous le rajoutez spectre point c'est tout simplement donc là à partir de là vous pouvez faire mec ça compile au moment de link et au moment de fabriquer le l'exécutable donc de link et les des points hauts pour fabriquer l'exécutable il se rend compte qu'il ya deux mains et donc ça vous fait cette erreur là ça vous dit que le symbole main est présent dans main dans window point eau et dans spectre point eau ce qui est logique donc la grande majorité des modifications vont être apportées dans spectre point c voilà spectre point c qui contient une fonction init ça tombe bien on a le signal init une fonction draw ça tombe bien on a le signal draw et une fonction kit pour une animation par contre ce qui tombe mal ce qui tombe mal c'est juste le fait qu'il ya un main qui s'occupe de créer une fenêtre qui s'occupe de d'appeler les différents trucs donc vous vous contentez de le supprimer le main il disparaît c'est tout donc vous n'avez plus de main vous avez bien toutes vos fonctions vous les gardez attention les shaders en changer de nom donc vous changer de nom si spectre point vs spectre point fs vous changer de nom ok attention là on n'aura pas le problème mais attention à l'avenir là j'ai une matrice qui s'appelle model view est une matrice qui s'appelle proche si vous fusionnez encore avec un autre projet qui utilise model view est proche il ya potentiellement conflit sauf si vous voulez sauf si chacun mais mais ce qu'il faut dans sa matrice avant de l'utiliser vous comprenez à chaque fois à chaque frame vous remettez à jour la matrice pour pouvoir l'utiliser ça ça fait partie de tous les aspects qu'on appelle collision entre les programmes et donc il faudra régler les problèmes en fonction de leur arrivée alors j'ai donc j'ai tout ça j'ai une fonction init j'ai une fonction draw et j'ai une fonction sortie mais aucune des trois n'est externe elles sont toutes les trois statique il faut une fonction visible de l'extérieur qui va faire ce que ce qu'est notre animation spectre d'accord donc on est en train de créer une animation qu'on va appeler spectre qui s'occupera de faire le init qui s'occupera de faire le draw qui s'occupera de faire la sortie aussi donc pour ça je vais reprendre dans animation.c celle que la fonction vert que j'ai modifié parce qu'elle gère en plus le son je vais la reprendre elle même je vais la copier et je vais aller la coller dans spectre.c voilà et je l'appelle spectre voilà bon pour le moment elle fait du vert elle fait pas ce qu'on attend d'elle mais elle fait du vert bon simplement quand elle elle reçoit le signal init qu'est ce qu'elle doit faire elle doit juste appeler ma fonction init parce que j'en ai déjà une quand elle reçoit le signal free elle doit appeler la fonction comment elle s'appelle sortie attention encore une fois allez regarder ce que fait sortie je vais regarder ce que fait sortie sortie s'occupe de clean gl fort de mise alors c'est pas ici que j'ai ouvert la fenêtre c'est pas cette animation qui a géré l'ouverture de la fenêtre donc probablement que si vous faites un clean il sera en trop ce que c'est le gestionnaire d'animation qui a créé la fenêtre c'est lui qui va clean à la fin je vous montre en réalité donc vous allez dans une deux points c'est vous avez déjà les clients donc le clean ici il est de trop le clean là il est de trop comme le clean est de trop la fonction sortie de trop donc on enlève il n'y a plus besoin de fonction sortie et du coup il n'a plus besoin d'appeler la fonction sortie ok bon ça allège le code drôle drôle ça se passe ici donc faut pas faut pas avoir peur vous l'appeler là et vous enlevez ça alors c'est pas gagné j'en sais rien déjà est ce que ça va compiler mais déjà vous voyez j'ai pas fait grand chose à part reprendre un squelette d'animation et remplir les cases et j'ai laissé cette histoire de coloriage je vais je vais probablement pas l'utiliser tel quel je vais juste m'en inspirer pour le modifier mais on est en train de se rapprocher du de l'intégration de l'exemple alors première chose qu'on peut faire c'est essayer de compiler et voir si on a des erreurs comment les corriger ça tombe bien on a des erreurs ces erreurs sont plutôt faciles à corriger il connaît pas la constante gl 4 d h machin à votre avis il faut inclure gl 4 d h point h donc ça c'est facile vous faites un dies include gl 4 d h point h ici ça ça règle le premier problème de compilation vous recompilez il connaît pas ah get audio stream ah get audio stream length et audio stream normal parce que ces deux fonctions sont dans audio helpers point h elles sont là audio helpers point h ils sont prototypés ici donc vous faites un dies include audio helpers point h dans spectre point c par exemple ici dies include audio helpers point h entre guillemets parce que là le chemin est relatif mec ça compile c'est pas pour autant que ça y est ça marche pourquoi ça marche pas parce que déjà je l'appelle pas personne n'appelle spectre elle est là personne ne l'appelle maintenant comment faire pour que spectre soit appelée elle cette fonction spectre bah pour qu'elle soit appelée il faut qu'elle soit prototypée quelque part pour que quelqu'un puisse la voir donc je propose d'aller dans animation point h et rajouter ici une ligne qui dit dans spectre point c tu vas trouver la fonction qui ressemble à vert mais qui s'appelle spectre voilà ça y est elle est visible donc dans le point h elle est prototypée et dernière étape dans windows point c l'insérer dans le temps ça ça s'appelle une timeline si vous êtes à l'aise avec les logiciels de montage vidéo c'est un peu la même chose c'est le truc en bas là où on compose donc dans ma timeline il faut que j'insère spectre après vert donc après vert je vois bien vert qui part vers spectre en fondu spectre qui va prendre disons comme spectre il est mieux que les autres il va prendre 10 secondes spectre et puis je copie cette ligne là qui va faire un fondu entre non pas ici ici un fondu entre spectre et bleu donc ce que j'ai modifié c'est que vert va vers spectre en utilisant fondu spectre joue 10 secondes tout seul spectre va vers bleu en utilisant fondu bleu je joue 5 secondes tout seul voilà maintenant il est intégré dans la timeline on va essayer de le de l'exécuter pour voir si ça marche on a un premier souci vous avez eu le premier problème deuxième problème il s'affiche la couleur de fond c'est pas la bonne mais c'est pas grave elle était rouge dans l'exemple d'origine c'est vert parce que quelqu'un a mis du vert c'est l'histoire de l'appart et il y a quelqu'un qui est venu dans l'appart il a changé la couleur de l'embout et puis du coup l'autre est arrivé il a allumé c'était pas la bonne couleur donc bon ça voilà c'est entre vos programmes et vos programmes c'est à eux de s'entendre entre eux pour pour gérer un espace commun mais bon là ça me gêne pas trop que le fond soit vert mais par contre vous avez eu cette ligne diagonale elle est due à quoi votre avis ? au mode fil de fer de spectre donc spectre a mis un peu le bazar pour tout le monde avec sa simple ligne qui est là dans init ces lignes là voyez ça ça c'est des options OpenGL si je les change pour moi je les change pour tout le monde en pratique j'en ai pas spécialement besoin donc je vais les enlever mais sachez que vous pouvez questionner une option pour savoir dans quel état aller la changer et ensuite la remettre dans l'état initial il y a deux familles de fonctions dans OpenGL par exemple pour tout ce qui est enable, disable il y a la fonction qui s'appelle isEnabled GLIsEnabled va vous dire si une option est activée ou pas ça vous permet de savoir à l'avance avant de changer une option dans quel état elle était comme ça vous la remettez dans l'état initial en sortant ça c'est pas mal après pour toutes les autres options d'OpenGL vous avez toute la famille de fonctions qui sont les GLGet quelque chose GLGet ils en parlent ici je pense que j'ai pas la cause j'ai pas la connexion bon bref GLGet c'est pas une fonction OpenGL attention enfin il y a des fonctions OpenGL qui commencent par GLGet GLGet boolean v GLGet w GLGet float v integer v etc et vous pouvez get un tas de choses dans GL et c'est un tas de choses c'est toutes ces choses là donc une option d'OpenGL vous pouvez get la valeur qui a été insérée dans cette option comme ça vous pouvez savoir avant de la modifier comment elle était et comme ça après l'avoir modifié vous pouvez la remettre à son état initial mais bon je vais pas faire des tartines là dessus pour le moment je me contente de commenter ces ces options là qui me servent à rien pour le moment parce que j'ai pas envie d'avoir un mode fil de fer au final donc ma transition fonctionne j'ai plus le trait là je vais avoir ma transition vers l'autre écran c'est très bien mais j'ai pas encore le spectre qui joue mais c'est un bon début moi je suis content bon là le fond il vient changer d'un coup il vient de changer de couleur de fond alors comment je peux imposer ma couleur à chaque fois que je viens prendre quand je prends les clés de l'appart et que je rentre je change la couleur et quand je sors je la laisse changer comme ça l'autre il se débrouillera il changera aussi on peut avoir plusieurs philosophies c'est chacun il met ce qu'il veut et les autres il se débrouille ou chacun fait attention un peu aux autres bon voilà c'est à vous de voir mais là comme les autres il change chacun sa couleur comme il veut on va adopter la même stratégie moi aussi je vais mettre ma couleur comme je veux et disons que moi j'ai envie de mettre du je sais pas moi du gris clair et du coup moi c'est ici et au lieu de mettre du gris clair à l'init là il faudrait que le gris il soit mis il soit mis à chaque draw je viens de voir un truc oui je viens de voir ça alors ça c'est pas sa place ici donc si vous voulez que l'ensemble de l'animation soit synchro c'est pas le meilleur endroit pour le mettre enfin bon il est là on le laisse c'est pas grave mais c'est pas la meilleure place il vaut mieux le mettre dans window.c dans le init de window.c c'est plus général mais bon on peut le laisser ici aussi il n'y a pas trop de ça pose pas trop de problème donc je teste juste si si tout est ok pour mon gris clair là donc j'ai bien mon gris clair et quand l'autre arrive il arrive en douceur avec son bleu voilà donc comment maintenant faire en sorte que mes barres évoluent c'est simple le programme je l'ai fait en me disant mes barres vont évoluer sauf que mes barres c'est hauteur d'accord c'est ce tableau là voilà il faut juste changer hauteur après il faut que hauteur match avec les échantillons alors il y en a 2048 des échantillons mais c'est du stéréo alors on peut prendre 1024 en prenant 1 sur 2 pour prendre juste la gauche ou juste la droite donc on reste sur 1024 mais on fait 1 sur 2 et donc où est-ce qu'on fait ça ? on fait ça ici donc si c'est alors si c'est si c'est 4096 je divise par 4 j'ai mes 1024 et là je prends 1 sur 2 ça veut dire je prends tous les 2 je fais pas les valeurs absolues qu'est-ce que non je divise par 256 ce qui fait que je décale par 8 pour avoir un échantillon pour avoir un échantillon entre moins 100 moins 256 moins 128 et plus 128 et donc là ce que je mets à jour c'est le tableau hauteur hauteur de i va aller chercher 2 fois i le sample 2 fois i divisé par 256 et mp j'en ai pas besoin mp j'en ai plus besoin ça du coup j'en ai plus besoin non plus qu'est-ce que je peux retirer le m j'en ai plus besoin voilà juste je fais une copie de s vers hauteur sauf qu'ils ont pas le même indice parce que je prends 1 sur 2 dans s vous voyez on a déjà cette première étape qu'elle soit jolie ou pas enfin je sais pas mais elle fonctionne on a ce premier truc qui fonctionne déjà après bon je vous laisse adapter à votre goût c'est pas hyper joli là pour le moment peut-être c'est pas suffisamment haut pour vous dans ce cas là vous divisez par moins par exemple comme ça alors si attendez si vous avez pas envie d'attendre jusqu'à la fin pour voir l'animation sur laquelle vous travaillez parce que bon il y a placer l'animation au bon endroit quand vous êtes en train de faire votre animation ou la jouer parce que vous êtes en mode debug dessus si vous êtes en mode debug dessus c'est à dire vous voulez voir tout de suite ce qu'elle fait vous la mettez en premier vous la copiez-collez vous la mettez en premier comme ça vous restez pas une plombe à attendre qu'elle arrive elle est là au moins au début la transition elle a pas été faite mais c'est exprès elle va revenir un peu plus loin mais au moins vous aurez vu comment les changements ont affecté l'animation peut-être que ça monte un peu trop alors là ce que je remarque c'est que le FPS il est assez hein bah le FPS chute chute pas mal parce qu'il y a beaucoup de il y en a beaucoup ouais donc effectivement comme je divise la valeur par moins j'en génère plus ça fait énormément de carrés qui sont dessinés hein donc c'est normal que le FPS chute alors ça veut dire que ma stratégie de 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 valeur je veux plus de valeur donc je rajoute plus de de cube elle est pas bonne hein je suis passé de décaler de 8 à décaler de 6 ça veut dire de diviser de 200 à part 256 à diviser par 64 donc j'en ai 4 fois plus hein donc je dirais qu'il faut avoir beaucoup moins en fait il faut avoir beaucoup moins mais par contre ce qu'il faut augmenter c'est le pas Y c'est là la lecture de ce truc là il faut l'augmenter c'est à dire au lieu de le diviser par 256 on va le diviser par 64 pour commencer pour voir voir par 32 on va voir ce que ça donne là c'est plus fluide ça fait mal aux yeux un peu mais c'est plus fluide si on regarde le FPS ça va alors les X est-ce qu'il y en a suffisamment des X enfin bref peu importe on va pas se mettre à tuner le résultat voilà le résultat on l'a c'est ça qui compte donc je vais m'arrêter là pour ce morceau là 10 1 1 1 1 2 C'est parti.